Alors, je vais démontrer que sinθ plus cosθ au carré, additionné de cosθ plus sinθ au carré, c'est égal à cotangent carré θ plus 7. Le 7 peut paraître intimidant, mais on va voir ce qu'on va faire avec. Alors, je me ramasse avec deux binômes au carré, que je vais tout simplement décomposer, comme vous l'avez déjà vu en secondaire 4 probablement, j'espère que vous vous en souvenez. Alors, on va se ramasser avec, comme premier binôme, avec sin²θ plus 2 sinθ cosθ plus cosθ²θ. Les gens qui se demandent pourquoi ça fait ça, il faut comprendre qu'on a fait sinθ fois sinθ qui donnait sin²θ ici. On a fait cosθ fois cosθ qui a donné cos²θ et finalement sinθ fois cosθ fois 2, parce qu'on le fait deux fois, ça donne ce terme-là. Si je fais la même chose avec l'autre binôme, je vais me ramasser avec cos²θ plus 2 cosθ séquente θ plus séquente carré θ. Donc, je me ramasse en tout avec six termes. Là, il faut comprendre là-dedans qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Dans un premier temps, sinθ fois cosθ, ça donne 1, ça fait qu'on s'en débarrasse. Et cosθ fois 50θ, ça donne 1. Étant donné que le sinus, c'est l'inverse de la conséquente, bien, c'est pour ça qu'ici, ça s'annule, ça donne 1. Puis la séquente, c'est l'inverse de cosθ, bien, aussi ça s'annule. Donc, je vais écrire ma phrase mathématique pour qu'elle soit plus jolie. Alors, j'ai sin²θ plus cos²θ plus cos²θ plus 4 parce que 2 plus 2 donne 4. En même temps, je me rends compte que j'ai sin²θ plus cos²θ et ça, dans le fond, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que je pourrais écrire ma phrase, puis le 1 va s'additionner avec le 4. Je pourrais écrire ma phrase comme étant cos²θ plus cos²θ plus 5. Là, je me dis, comment je vais faire pour avoir un 2 de plus pour que mon 5 se transforme en 7? Je vais aller voir dans mes identités pythagoriciennes, et là, je me rends compte que la conséquente, que la conséquente carré θ, ça se trouve être 1 plus cotangent de carré θ. Donc, ça, c'est égal à ça. Et finalement, la séquente carré θ, bien, ça, c'est égal à 1 plus tangent de carré θ. J'ai toujours mon plus 5, alors 1 plus 1 plus 5, ça donne 7. Et finalement, je me ramasse avec ma cotangent de carré θ et ma tangente carré θ, qui se trouve à donner ce que je voulais avoir. Donc, finalement, j'ai terminé ma démonstration. Merci beaucoup!